... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Direction, enfin direction, on reste à Vincennes ce vendredi 3 novembre après le début du meeting d'hiver. Ce jeudi on a droit bien entendu à la traditionnelle nocturne qui nous attend sur la cendrée parisienne avec une réunion intéressante. Le prix Barbara sera support de Quintet, c'est la troisième course de cette première réunion. Des chevaux de 7 et 8 ans, on n'a pas gagné 187 000 euros qui seront au départ. On a un petit Quintet, seulement 13 concurrents qui seront au départ. On a quand même maintenu avec les vieux chevaux plutôt que de prendre des 4 ans. Toujours est-il qu'ils seront 13, comme j'ai dit, à s'élancer sur 2100 mètres. Le parcours de vitesse de la grande piste avec un départ bien entendu donné à l'aide de l'autostart. Et voilà pour les conditions, le tableau vous l'avez devant les yeux. C'est plus ouvert qu'il n'y paraît. C'est vrai qu'ils ne sont que 13 au départ, mais je trouve qu'il y a pas mal de concurrents qui sont capables de lutter pour la victoire. On va rentrer dans le vif du sujet. Moi j'ai retenu le 5, Gold Winduco. Pourquoi ? Parce qu'elle adore ce parcours. Ses trois dernières sorties sur ce parcours, c'est tout simplement une victoire la semaine dernière. Et deux deuxièmes places. Chrono 1.19. Je crois que c'est le deuxième ou le troisième meilleur chrono sur ce parcours. Enfin, c'est l'une des plus rapides, quoi qu'il en soit, au départ de cette épreuve. Peut-être même la plus rapide, si je ne me trompe pas. Parce que je vois que Kepartyar a 1.10, mais ça devait être sur 1600 mètres. Gold Winduco, oui, pour en revenir à Gold Winduco, c'est une super jument. Alors elle court, comme je l'ai dit, à une semaine. Mais le fait que son entraîneur se laisse tenter, c'est qu'elle a certainement bien récupéré. Puis il la défait des 4 pieds, ça n'a pas toujours été le cas. Elle est en pleine possession de ses moyens. Elle monte un petit peu de catégorie par rapport à sa dernière victoire. Mais franchement, c'est une jument qui sait tout faire, qui est ultra maniable. Et qui, à mon sens, devrait logiquement lutter pour la victoire. Ensuite, j'ai tenté l'As, qui a été préparé pour cette course. C'est un las filou de l'aile qui vient de courir très sagement en vue de cette épreuve. Pour laquelle il découvre un bel engagement. Les deux dernières sorties sur ce parcours. Lui, c'est simple, c'est une victoire à une deuxième place. L'avant-dernière fois, il s'est imposé vraiment plaisamment. Auparavant, il était deuxième de Fondzideripré. Fondzideripré, c'est un super cheval qui est en retard de gain. Et c'est vrai que la ligne est bonne, d'ailleurs. On l'a, je crois, cette course référence avec Fondzideripré. Voilà, c'est ça. Il battait Guépard de Thiers, notamment, dans le prix d'Iotima le 1er septembre. Rien à dire, défaire des 4 pieds. Il a un super numéro derrière la voiture, c'est un attentiste. Avec un tel numéro, il ne peut pas rêver mieux. Il va courir le long du rail, caché, en espérant trouver le jour au bon moment. Et s'il arrive à se retrouver dans le dos du leader, ou pas trop loin du groupe de tête, à mon avis, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de réaliser une très grande performance. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 9, Guimov Danover. Je l'aime beaucoup. Alors, c'est vrai que dernièrement, elle m'a un petit peu surpris. Elle s'est imposée vraiment de belles manières, avec beaucoup de dureté. Voilà, c'était le prix ERA à Vincennes. Elle battait notamment un certain Jimmy Dupombreux. On n'a pas encore le résultat, mais Jimmy Dupombreux court une très belle épreuve ce jeudi, en ouverture de meeting de Vincennes. Donc, la ligne est excellente, même si Jimmy Dupombreux lui rendait la distance. Franchement, elle s'est imposée vraiment avec brio. Alors là, on change de décor, 2500 mètres, numéro à l'extérieur. Maintenant, elle a déjà bien fait sur des parcours de vitesse, notamment à Caen, je crois, où elle s'était imposée il n'y a pas si longtemps que cela. C'est le seul petit bémol. Elle n'a pas de référence sur ce parcours numéro 9. À part ça, la Jument, elle est capable de tout faire dans le parcours. Ce n'est pas grave d'avoir finalement un numéro à l'extérieur. Si elle est capable de prendre tête et corde, il ne faudra pas qu'elle fasse trop d'efforts durant le parcours. C'est le seul petit bémol. Également, avec ce numéro 9, c'est que si elle se retrouve parquée en dehors, il va falloir avancer plus tôt que prévu pour se rabattre. Et ça peut lui coûter cher dans la phase finale, mais en théorie, elle a une toute première chance à défendre. Ensuite, j'ai retenu le 8, follow me flash. Alors, vous voyez ces quatre dernières sorties, 0-0-0-8, des courses, deux préparations, ferrées. Il y en a eu deux au printemps, deux récemment. Et c'est vrai que là, on défère des 4 pieds, ce qui n'a pas été le cas depuis sa deuxième place. Comme vous le voyez sur sa musique ici, il avait terminé deuxième et il était défaire des 4 pieds. Il adore ce parcours, follow me flash. Ça aussi, c'est un avantage à prendre en considération. Maintenant, un petit peu comme pour Game of the Over, numéro 8, il faudra gérer. Mathieu Abrivar le connaît, ce n'est pas un problème. Mais bon, il faudra que ça se passe bien en début de course pour pouvoir se rabattre. Si c'est le cas, alors il devrait être dans le coup. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu le 4, Geoffrey Damm. Il aime ce parcours. Lui aussi, il a beaucoup de vitesse. Il ne faut vraiment pas le juger sur sa dernière sortie. Non seulement, le lot était plus relevé en dernier lieu, mais en plus, il s'est lancé en seconde ligne. Là, on ne peut pas rêver un meilleur numéro en première ligne. Comme je l'ai dit, il a de la vitesse. Et puis, son entourage fait appel à Eric Raffin. Ça aussi, c'est un signe de confiance qui ne trompe pas. Il est dans sa catégorie. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Pour la victoire, il n'a pas forcément une grosse marge de manœuvre. Mais il doit pouvoir terminer dans les 5 premiers. Ensuite, en sixième position, j'ai retenu le 3, Guépard de Thiers. On l'a vu. Il y a une course référence où il était battu par Philou de l'aile. C'est un cheval qui aime ce parcours, qui est bien engagé, qui est déféré des 4 pieds, qui est confié à Franck Nibard. Je trouve qu'il a pas mal d'adouts dans son jeu. Alors, un petit peu comme pour Geoffrey Dam, je trouve qu'il n'a pas une grosse marge de manœuvre par rapport à certains de ses rivaux. Mais il aura pour lui d'apprécier ce parcours, d'avoir de la vitesse. Vous voyez, c'est le meilleur chrono. Même si ce n'était pas sur ce parcours, trotter une 10, ça montre quand même que le cheval a beaucoup de vélocité. Et c'est vraiment un avantage sur ce parcours. D'autant qu'il a un bon numéro derrière la voiture. Moi, j'aime beaucoup sa candidature. C'est un outsider qui est très séduisant. Ensuite, en septième position, j'ai retenu le 2, Grazi, qui est déjà déféré des 4 pieds. Alors, on ne l'a pas revu depuis quelques semaines, depuis le mois d'août, je crois. Maintenant, le fait qu'on défère des 4 pieds, qu'on fasse appel à Jean-Michel Bazir, il a un bon numéro derrière la voiture. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de signes positifs. Maintenant, comme un peu les deux autres précités, je ne trouve pas qu'il ait une grosse marge de manœuvre. C'est un super finisseur. Jean-Mille le connaît parfaitement, ça, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que s'il arrive à lui donner le parcours qu'il faut, je pense qu'il est capable de brouiller les cartes. Pas seulement l'effet Jean-Michel Bazir, mais je pense que le cheval est capable de vraiment se mettre en évidence dans un tel lot. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 7, Granita de Viette. Elle est seulement plaquée des antérieurs. Alors, elle vient de s'imposer dans un bon style sur l'hippodrome d'Anguin. Maintenant, la grande piste de Vincennes, à mon sens, ce n'est pas forcément sa tasse de T. Elle y a déjà bien fait. Mais je trouve qu'en général, elle est un peu moins transcendante quand c'est la montée. Et c'est vrai qu'en ayant un numéro à l'extérieur, en étant seulement plaquée des antérieurs sur une piste comme la grande piste, j'ai des petits doutes pour les premières places. C'est pour ça que je la retiens seulement huitième, parce qu'elle est en forme, parce que l'entraînement et le jockey sont en forme également. Et c'est vrai qu'en valeur pure, elle a sa chance. Mais sur ce parcours, je pense qu'elle a plus une chance pour une petite place. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 6, Garance du Vivier. Alors, elle, elle n'a pas de référence sur ce parcours. C'est une jument qu'on a vu vraiment s'illustrer en province cette année. Elle a vraiment aligné des belles victoires, faisant plaisir à son entourage. Et c'est vrai que là, à Vincennes, grande piste, il y a les mâles. C'est un parcours qui n'est pas forcément dans ses cordes. Voilà, elle aura pour elle d'être avec une Alne Bourgeois. Peut-être que ça peut l'aider. Il ne faudra pas non plus qu'elle fasse trop la forte, parce que face à une telle opposition, je ne suis pas sûr qu'elle soit capable de rivaliser en faisant une tactique assez offensive. Mais voilà, moi, c'est un regret, parce que c'est quand même une jument que j'aime beaucoup. Mais dans cette catégorie-là, je la vois plutôt en retrait. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 5, Gold Winduco, que j'ai retenu devant l'as, Philou Delel. En 3e position, le numéro 9, Guimov Danover, devant le 8, Follow Me Flash. Ensuite, en 5e position, le numéro 4, Geoffrey Dam, devant le 3, Guépard de Tillard, le 2, Grazi. Et enfin, en 8e position, le numéro 7, Granita de Viette. En 4 de non partant, le numéro 6, Garance du Vivier. En conseil de jeu, le 5, Gold Winduco, ne peut pas rêver mieux. C'est une jument qui adore ce parcours, qui est ultra bien engagée, défaire des 4 pieds. Rien à ajouter pour moi, c'est la base intégrale. Là, Philou Delel, qui a été préparé pour cette course, Mathieu Mottier, la connaît. Il me semble qu'il avait fini 2e avec elle, le 1er septembre. Donc, un tandem qui marche bien. Avec un bon parcours, je pense qu'elle doit rivaliser pour les premières places. Et puis le 9, Guimov Danover, vu le style de sa dernière sortie, à mon avis, si elle répète, elle ne devrait pas être loin du compte également. Donc, 5 à ses 9, ce seront mes 3 préférés dans cette compétition. On va faire un petit tour du côté du Grand Prix de la Ville de Laval, remporté par Idéal du Rocher. Pas la surprise générale, mais on ne s'attendait pas forcément à le voir gagner. C'est vrai qu'Eddie Gemma court bien pour finir 2e, Greco Bello, 3e. Puis le favori, c'est Rotégé. Un petit peu décevant. On s'attendait à mieux de sa part. Et tout comme pour le numéro 6, Y de Ceyland, Happy Valley. Voilà, les 6 favoris. Rien à inventer. Au final, tous les favoris ont répondu présent. Tiers, c'est l'ordre quand même pour Top Prono. Ce n'était pas forcément évident. C'était l'ordre qui faisait la différence. Et il fait quand même plus de 180 euros le tiercé dans l'ordre. Carté et Quinté, bien entendu, de la part de nos deux rubriques. Et quelques trios assez rémunérateurs en plus de quelques coups de cœur. Vous pouvez d'ailleurs tester ces deux rubriques. C'est à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. C'est sans engagement. N'hésitez pas. Le lien est dans le descriptif de cette vidéo. Si vous voulez y accéder, vous pouvez cliquer pour pouvoir accéder à Top Prono et Turf Sélection. Vous avez également le lien pour notre formation exclusive. qui est dans le descriptif de cette vidéo. Plusieurs heures de vidéos pour apprendre à faire le papier comme un pro, un accompagnement personnalisé. Pas mal d'avantages avec cette formation. Donc n'hésitez pas également avec ce deuxième lien. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site tur-fr.com Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. C'est un week-end d'Adoville. Donc samedi, ce sera déjà la piste en sable vibré. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye.